Bienvenue! J'aimerais vous présenter un outil merveilleux. C'est un outil qui a été adapté de plusieurs autres outils qui existent depuis assez longtemps. Il s'appelle des outils de suivi. Un outil de suivi, ce n'est pas compliqué, c'est une activité qu'on peut faire ou un formulaire qu'on utilise à la fin d'une formation pour permettre aux gens de revenir sur les notions qui ont été apprises. Maintenant, celui-ci, c'est un outil qui s'appelait 3-2-1, qu'on a transformé pour l'appeler Triplicata. Triplicata, en fait, c'est le nom du formulaire parce qu'il est en trois copies. Comme vous pouvez le voir, copy rose, copy jaune et copy blanche. Qu'est-ce que ça donne cette affaire-là? Bien, ça devient un outil hyper performant. Alors, le voici. Le Triplicata, ça n'a l'air de rien comme ça. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est à la fin d'une formation d'indiquer trois choses qu'ils ont apprises. Là, les gens sont tous essoufflés, ils sont découragés. Ah non, qu'est-ce que j'ai appris? Mais après huit heures, c'est un petit peu d'effort, en effet. Mais même pour une formation de deux heures, quatre heures, huit heures, vous demandez aux gens de revenir sur le matériel, fouiller dans leurs notes et sortir trois choses importantes qu'ils ont appris pendant le cours. Deuxième étape. Vous leur demandez maintenant qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Lister deux choses, deux items d'action. Alors, c'est un plan d'action personnel qui est créé sur le Triplicata. Alors, trois choses que je retiens. Deux choses que je veux mettre en action. Et finalement, un obstacle. Pourquoi un obstacle? Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Tout changement de comportement va rencontrer un obstacle. Des fois, l'obstacle, c'est un nom propre. Mais c'est correct. Quand on identifie l'obstacle, le cerveau humain est fantastique. Il commence déjà à trouver une façon de contourner l'obstacle. Bon, ça, c'est la première partie du devoir. C'est la partie que les gens n'aiment pas trop faire. Deuxième partie du devoir. Celle-là commence à être intéressante. Vous demandez aux gens de déchirer, de relever tout simplement la copie blanche et de remettre la copie jaune à un collègue. Idéalement, c'est au hasard. Vous pliez la feuille en deux, vous circulez dans la salle, vous échangez les feuilles avec les collègues et vous aboutissez avec une feuille jaune, un Triplicata d'un collègue. Qu'est-ce que ça vous donne, ça? Deux choses. Vous profitez de l'occasion pour faire une espèce de tour de table avec les gens qui sont dans la salle et vous demandez ce que vous avez appris aujourd'hui. Comme les gens sont généralement gênés, des gens qui n'aiment pas dire leurs choses, leurs trois choses qu'ils ont appris, ils ont maintenant l'opportunité de prendre le Triplicata de leurs collègues et de lire tout simplement ce que LE collègue a appris. Ça, c'est pas gênant. Alors, ce que ça fait, ça? La répétition est la merde de tous les apprentissages. Vous leur faites écrire une première fois. Ensuite, vous leur faites jaser, partager une deuxième fois le contenu. Vous revisez le contenu du cours au complet en quelques minutes. C'est pas fini. Les gens ont maintenant la copie de leurs collègues. Alors, ce que vous avez à faire comme formateur, deux semaines ou trois semaines plus tard, selon ce que vous convenez avec vos participants, vous envoyez un courriel de rappel. Et vous dites, bonjour, c'est le temps du 3-2-1. C'est le temps du Triplicata. Avez-vous fait votre suivi? Et là, vous demandez aux gens d'aller faire le suivi avec le collègue. Le collègue qui a bien indiqué son nom et sa façon d'être communiqué par courriel ou par téléphone sur le formulaire, Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'une troisième fois, vous allez répéter le contenu. Vous regardez votre Triplicata et vous savez que vous allez recevoir un appel ou un courriel d'un collègue. Et vous savez que vous allez devoir faire la même chose envers un autre collègue. Alors, c'est une façon, en plusieurs étapes, de revoir le matériel. Et quand vous allez voir le collègue, qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites tout simplement, «Oui, salut, tu avais deux choses à mettre en application. » Tu l'as-tu fait? Et les regards penaux vont être réconfortés par la suite en disant, «Est-ce que c'est parce que ton obstacle n'a pas été contourné? Est-ce que je peux t'aider? » Alors, ce que ça fait le Triplicata, ça fait reviser le matériel, ça fait faire du suivi, ça augmente l'engagement envers les systèmes d'action et ça augmente aussi la collaboration. C'est génial!